Alors, attends une minute, un jour on sera super pro, mais pour l'instant, on va juste faire ça comme on le fait. Bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode de l'émission de l'aventure d'être soi. Mon nom est Sarah Grandinetti et je suis si heureuse d'être ici avec une de mes amies Samantha Lewis, qui est une facilitatrice certifiée BNU qui vient d'Afrique du Sud. Bonjour à tous. Elle crée énormément avec les outils BNU comme facilitatrice, mais elle travaille aussi avec tous les BYCF pour la création et je suis vraiment ravie que tu sois ici et que tu parles avec nous. L'une des choses que nous faisons avec cette émission, c'est que nous demandons à l'invité, dans ce cas Samantha, de quoi ils ont envie de parler. Et Samantha m'a dit qu'elle voulait parler des pensées, sentiments et émotions et comment aller au-delà d'eux et comment créer ta vie au-delà de tout ça. Donc, Samantha, est-ce que tu peux commencer à nous dire quelle est cette vibration, que sont les pensées, sentiments et émotions et comment est-ce que les gens les utilisent pour créer leur vie ? Parce que ça paraît tellement évident, bien sûr, qu'on a ces choses-là. Alors, peux-tu parler de ce dont tu as conscience par rapport à ça ? Oui, merci beaucoup. Quand tu m'as rappelé mon sujet, je me suis dit « Oh mon Dieu, mais à quoi est-ce que je pensais ? » Les pensées, sentiments et émotions, waouh ! Alors, l'énergie de ça, en fait, c'est l'énergie de ce qui se passe, tu sais, quand tu es agité, quand tu te sens fou, quand tu es anxieux, tous ces sentiments, c'est l'énergie de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir quoi choisir ou quoi dire, et ça peut se passer dans toute situation, pas juste quand tu es seul et que tu essayes de faire quelque chose, ça peut être aussi quand tu te rends à ton travail ou quand tu es dans une réunion, c'est juste tous ces sentiments, toutes ces pensées et émotions, c'est comme si tout vient vers toi d'un coup et tu essaies d'y échapper, c'est ça l'énergie. Oui, moi, je dirais que ce qui est intéressant pour moi, c'est à quel point dans cette réalité, on est entraîné à ce que nos pensées, sentiments et émotions soient comme notre système de navigation, donc tu vis ta vie et boum, quelque chose se passe, qui fait remonter ces anciennes émotions, ces nouvelles émotions, des peurs, toutes ces énergies dans notre monde, et il y a aussi des sentiments dans notre corps, et on utilise ça pour naviguer, et on se dit, oh là là, je suis vraiment mal à l'aise, par exemple tu es dans une réunion au travail, tu te dis, oh là là, je suis mal à l'aise, je suis sûre que ça va mal se passer, je devrais faire ceci comme ceci ou comme cela, en se basant sur les pensées, sentiments et émotions, et si rien de tout cela n'était réel, et s'il y avait une autre manière de regarder ça. Oui, il s'agit vraiment de regarder ça d'une manière différente. Je suis si reconnaissante pour les outils d'access consciousness, et pour le fait de poser des questions, parce qu'il s'agit vraiment de poser des questions, et l'outil que j'utilise le plus, c'est à qui est-ce que ça appartient ? Alors parle-moi de cet outil, parce que c'est un outil qu'on obtient au début quand on fait des classes access, mais tu sais, commandé dit que parfois ce sont les outils les plus simples et les plus faciles qu'on oublie tout le temps. Alors dis-moi, comment tu utilises cet outil ? Oui, tu as raison, on a tendance à l'oublier, et moi, j'utilise cet outil tous les jours. Je ne pourrais pas sortir du lit le matin si je ne posais pas cette question. Dès que j'ouvre les yeux, je suis consciente de tout ce qui se passe autour de moi, de toutes les pensées des gens autour de moi, de ce qui se passe dans la maison des voisins, de ce qui se passe avec les gens qui prennent leur chien d'or. Et là, je me dis, ah, je n'ai pas envie de sortir du lit. Donc là, je pose la question, à qui est-ce que ça appartient ? Donc quand tu poses cette question, à qui est-ce que ça appartient ? L'énergie de tout ça commence à s'immobiliser un moment. Ah, je n'ai jamais entendu ça auparavant. Quand tu poses la question, tout ça devient immobile, donc tu peux l'observer. Oui, tu peux observer. Quand tu poses la question, ça change aussi l'énergie de ce que c'est. Donc ce n'est plus en train de te venir contre toi de te bousculer. Et quand tu poses la question, tu peux l'examiner et tu peux faire un choix. Est-ce que c'est à moi ou pas ? Et ça commence à changer immédiatement quand tu poses la question. Ok, alors je vais donner un exemple parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans ce groupe qui sont là parce qu'ils adorent le sujet d'être soi. Ils veulent être plus eux-mêmes, mais n'ont jamais fait de cas success. Alors si vous venez de nous rejoindre, je suis avec Samantha Louise qui est une fascitatrice des outils d'Access Consciousness d'être soi. Et elle vient de partager cet outil à qu'est-ce que ça appartient. Donc ça, ça peut être étranger pour beaucoup de personnes. Alors j'aimerais que tu nous montres un scénario. Moi, je sais qu'en tant qu'enfant, j'adorais les montagnes russes. J'adorais l'excitation, le mouvement dans mon corps. J'adorais l'énergie, le rush, toutes ces choses-là. Donc je me précipitais pour aller faire la queue. J'étais super excitée. Je ne pouvais pas attendre. Et dès que je me rapprochais du moment où je vais monter dans la montagne russe, je commençais à devenir tellement stressée. Je me disais, est-ce que je veux vraiment faire ça? Mais pourquoi est-ce que je suis là? Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ça? Et si j'avais eu l'outil à qu'est-ce que ça appartient, je me dis, mais oh mon Dieu, mais à quel point est-ce que j'étais juste consciente de toute énergie des gens qui étaient là, qui n'avaient pas vraiment envie de venir et qui avaient peur, mais qui étaient entraînés là par leurs amis ou leurs familles. Et moi, bon, à chaque fois, j'allais quand même dans la montagne russe, mais combien d'entre nous font ça dans la vie? On pense qu'on est super déprimés, mais en fait, c'est notre voisin qui est déprimé ou c'est notre amant qui est déprimé. Et ce dont parle Samantha, et le fait que tu l'utilises dès que tu te réveilles, c'est... Et tu m'as rappelé aussi de quelque chose qui s'est passé pour moi aussi. Toi, tu adores les montagnes russes. Et ça, ça s'est passé il y a environ 20 ans. Je suis allée aux chutes de Victoria, au Zimbabwe, en Afrique. Et il y a un saut à l'élastique de 111 mètres, on peut faire. Et moi, je voulais faire ce saut. J'étais super excitée. J'étais avec tout un groupe de personnes. Et je disais, ah, je vais sauter, je vais faire ça. Et finalement, on est allé au départ du saut. Et je n'ai pas pu sauter. J'avais tellement de pensées qui me traversaient l'esprit. Et à ce moment-là, je n'avais pas les outils. Et je n'ai pas sauté. J'essayais trois fois d'aller au bord et de sauter, et je n'ai pas réussi. Et finalement, je l'ai fait, avec l'aide de quelqu'un d'autre, et c'était génial. Mais c'est un peu comme ça. Ce même exemple se passe quand tu as envie de faire quelque chose qui est excitant pour toi. Souvent, tu obtiens aussi toutes les pensées, sentiments et émotions de pourquoi tu ne devrais pas le faire. Oui. Alors moi, je viens de faire la classe fondation mondiale, parce que Gary Day, vous savez, réécrive la classe chaque année. C'était génial. Et moi, j'avais quelques annonces à faire sur la scène. Et moi, je n'ai aucun problème à parler devant les gens. J'adore ça. Moi, je ne me suis jamais mal à l'aise. Et à chaque fois que je faisais la queue pour aller au micro, mon cœur palpitait et je commençais à avoir des coups de chaleur. Et moi, je me suis dit, mais ça, ce n'est pas moi. Moi, je suis rarement mal à l'aise quand je dois parler devant les gens, parce ça n'a jamais été un problème pour moi. Et là, je me suis dit, mais à qui est-ce que ça appartient ? Et j'ai regardé à ma droite et à ma gauche. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être des personnes là qui ne faisaient pas souvent des annonces, qui n'avaient peut-être pas des annonces à être devant les gens. Et donc là, je me suis juste expensée. Je me suis dit, ok, alors, occupe toute la pièce, je me suis dit. Et ça, c'était un tel cadeau d'avoir cet outil. Alors, littéralement, l'outil à qui est-ce que ça appartient ? C'est exactement ça. C'est une question. Alors, il faut juste être disposé à poser une question dans un moment inconfortable où habituellement, on irait dans une conclusion. Et tous les outils d'accès, c'est pour vivre et être la question. Et certaines personnes essaient de rendre ça plus difficile. Il ne faut pas avoir étudié l'énergie pendant 10 années avant de poser une question. Parfois, c'est de rendre ça compliqué, mais ce n'est pas le cas. Oui, c'est juste une question. C'est juste une question. Alors, j'adorerais parler de ça. Alors, peut-être qu'on est un peu hors sujet, mais j'expliquais ce truc des questions à quelqu'un. Et je disais, est-ce que tu as déjà été très concentré sur quelque chose, quoi que ce soit ? Par exemple, tu écris un rapport pour le travail et tu es très concentré sur ce que tu es en train de créer. Et quelqu'un passe sa tête à l'embrasure de la porte et te dit, hé, qu'est-ce que tu veux manger ce soir ? Et tu sais comment ça t'interrompt ? Ce que ça fait, c'est que ça interrompt ce qui se passe. Ça interrompt l'intensité de ce que tu crées. Donc, quoi ? Quand toi, tu choisis d'être la personne qui apparaît dans l'intensité de ta vie et qui dit, attends, je vais vous poser une question, là, ça casse cette intensité et ça permet de créer d'autres possibilités. Alors, Samantha, quelles sont quelques-unes de tes autres questions préférées ? Alors, une autre question que j'aime, c'est qui est-ce que je suis maintenant ? Qui je suis maintenant est aussi une question que j'utilise beaucoup. Surtout, quand je suis devenue une fascinatrice, Bing Yu, et de voir Dane qui était sur scène et qui était vraiment lui, c'est une telle invitation. Alors, poser la question qui je suis maintenant me permet de sortir de toute coquille, de toute conclusion que j'ai à propos de moi, et ça peut changer les choses immédiatement. Et c'est vrai que les questions, elles changent, elles interrompent le flux énergétique ou le flux des limitations. Et la question commence à changer cela. Ça commence à interrompre cela. Et ensuite, il n'y a plus de conclusion, les choses deviennent malléables et tu peux choisir. Oui, j'adore ça, ce truc d'être malléable. Et tu as mentionné cela. Tu as mentionné Docteur Denhir. En fait, les outils des fascinateurs Bing Yu, ils viennent de son livre « Soit ouai changement ? » Je n'ai pas là parce que là, je voyage et j'ai donné un exemplaire à quelqu'un. Moi, je l'ai. Alors, ça s'appelle « Soit ouai échange le monde » et vous pouvez l'obtenir sur drdenhir.com. Et ce dont nous parlons, c'est ce que disait Samantha, c'est ce choix qui te permet d'être toi et d'être aussi bizarre et différent que tu es. Et ça te donne des outils pour ne pas avoir à agir en fonction des attentes et projections des autres. Et avant qu'on en ait terminé, j'aimerais m'assurer que toutes les personnes qui regardent sachent qu'il y a un programme d'une année qui s'appelle « Soit différent, reste bizarre ». Et ce que Dane fait, c'est qu'il va faire le programme le plus unique que vous n'avez jamais vu. Il sera dans le groupe, il va jouer avec les gens. Et il va montrer comment lui, il traverse le monde. Et moi, j'ai pris l'âge d'être avec lui beaucoup. Et je vois la différence qu'il est et les choix qu'il fait chaque jour de se présenter et d'être lui. Et quand quelque chose devient compliqué pour lui, il retourne aux outils. Il ne dit pas qu'il a tout juste et qu'il fait tout bien et qu'il va montrer aux autres comment faire. Il continue toujours à utiliser les outils et il est vraiment toujours dans la question. Donc, je vais juste parler de ce programme « Soit différent, reste bizarre ». Donc, vous pouvez vous connecter à ce qu'il sait à ce sujet. Oui. Et quelqu'un a mis le lien dans le fil de discussion aussi. Oui, c'est Cassie qui l'a fait. Merci beaucoup. Je t'adore. Alors, c'est vrai que les questions interrompent l'énergie, l'intensité et elles rendent des choses malléables. Tu sais, quand tu es en question par rapport à quoi que ce soit. Alors, disons que tu veux faire une fête pour ton anniversaire et tu te dis « Où est-ce que je voudrais que ce soit ? » Alors, qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce que je vais inviter ? Il y a tout ce mouvement. Et si tu dis, si tu as des conclusions, alors « Je peux sûrement avoir 20 personnes. Personne ne va venir. Je n'ai même pas une couleur préférée. Est-ce que les gens, ils mangent encore quoi que ce soit en fait ? » Et là, c'est fonctionner par tes conclusions. Oui, là, tu parles des conclusions de ce à quoi quelque chose doit ressembler. Mais tout le monde connaît cette énergie des questions. Ils ne savent simplement pas qu'on peut l'utiliser pour créer toute notre vie. Quoi ? Tu dis qu'on peut poser une question ? Non. Vraiment ? Ouais. Une de mes questions préférées, parce que moi, je fais partie de ces gens qui, je me remets d'avoir été une accro au sentiment. Et j'étais beaucoup dans ce truc de « Oh, ça, ça me fait ressentir telle chose. » J'aimerais bien aussi avoir la prise de conscience de Samantha là-dessus. Donc, moi, je vais dans une situation, quelque chose se passe, et je me sens triste, ou je me sens déprimée. Et ensuite, mon corps va prendre ça et sentir quelque chose. Et après, je vais choisir à partir du sentiment. N'est-ce pas ? Je sais que personne d'entre nous n'a fait ça. Moi, ce que j'ai commencé à poser comme question, alors si les sentiments ne sont pas réels, et il y a une téléclasse de Gary Douglas sur les sentiments, ça, ça a changé toute ma vie. Parce que si les sentiments n'étaient pas réels, que je pouvais juste les sortir de mon corps et les mettre de côté pendant une minute, alors si les sentiments dans mon corps n'étaient pas réels et que je pouvais juste les mettre de côté, de quoi est-ce que je serais consciente et qu'est-ce que je pourrais choisir ? Et ça, ça a tout changé pour moi, qui était accro aux sentiments. Alors, Samantha, est-ce que tu peux dire à nos amis à quoi ça ressemble de passer du fait de « mais comment peux-tu dire que les sentiments ne sont pas réels, Sarah ? Je peux les sentir, ils sont réels. » À ce dont tu parlais, à qu'est-ce que ça appartient ? Ça, c'est une question qu'on peut poser. Et de percevoir une énergie plutôt que de se l'approprier comme un sentiment. Alors, nous sommes tous conscients. Nous ne croyons pas que nous le sommes, mais nous sommes conscients. Alors moi, j'aime expliquer que combien de fois est-ce que tu as pris ton téléphone pour répondre à un appel avant même qu'il ne sonne ? Après, tu prends ton téléphone et il sonne. Et certaines personnes pensent que c'est juste de la chance, mais en fait, c'est une conscience que tu as de tout ce qui se passe autour de toi. Donc, si tu te vois comme quelqu'un qui est conscient, en fait, tu es consciente des pensées, sentiments, émotions des autres. C'est comme si chaque poil sur notre corps était un récepteur et pouvait recevoir de l'information tout le temps. Et donc, tu reçois de l'information tout le temps et tu télécharges de l'information tout le temps, en quelque sorte. Alors, quand tu décides, ok, cette pensée ou cette émotion est à moi, alors là, ça commence à faire partie de ton câblage. Et là, tu commences vraiment à ressentir comme si c'était à toi. Mais nous, quand on regarde ça et qu'on dit, ok, à qui est-ce que ça appartient ? On ne télécharge plus la pensée, sentiments ou émotions. Là, tu interromps le téléchargement en posant cette question. Oui, c'est comme appuyer sur la touche échappe. Oui, ou sur la touche supprimée, peu importe ce que tu fais. Mais c'est ce que tu fais. Oui, c'est comme quand tu télécharges quelque chose et que tu veux l'arrêter et que tu fais tete, 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 tete. Ok, vas-y, désolé. Non, non, c'est cool. Et tu regardes ça et tu te dis, ok. Qu'est-ce que ça appartient ? Et si c'est vraiment léger quand tu poses la question, et la légèreté, c'est quand ça devient expansif et que tu le sens comme quelque chose de vivant, que ça paraît vivant, alors il est possible que ce soit vraiment à toi. Mais quand il y a ce truc et que ton corps sent que les choses deviennent un peu lourdes, eh bien, ce n'est pas à toi. Parce que ce qu'on a découvert en utilisant ces outils d'accès, c'est que tout ce qui est lourd est en fait un mensonge. Donc la conversation qu'on a maintenant, elle est vraiment légère, elle est expansive, elle est vivante, parce que tout est vrai. Et on le ressent comme étant vrai. Mais si on est en train d'expliquer à tout le monde, ah, vous devez faire les choses de telle manière, et si on avait des conclusions sur ce que tout le monde devait penser et ressentir, alors là, ce serait lourd car ce ne serait pas vrai. Alors voilà un exemple. Et donc la question, ça change l'énergie des pensées, sentiments, émotions. Oui, merci pour ça. Donc si vous nous rejoignez, c'est Samantha Lewis qui est avec nous et je suis Sarah Grandinetti. Nous sommes facilitatrices de l'aventure d'être soi. Ce sont des classes basées sur le livre Soi, toi et changement du docteur Denhir. Et vous trouverez un lien dans le fil de discussion qui vont vous emmener à ce livre magique. Et il est aussi sur audio, ce que les mères très occupées comme moi apprécient beaucoup. Alors Josette a dit merci mesdames pour cela, parce qu'en fait, moi j'ai saisi quelque chose à propos des sentiments aujourd'hui. Et une autre question dit, et si la société, c'est Dailina, Dailina. Ok, c'est comme ça qu'on prend dans son nom, Dailina. Et si la société te demande de partager tes émotions et quand tu ne le fais pas, on te dit que tu réprimes tes émotions, on te dit mais pourquoi est-ce que tu ne partages jamais tes émotions ? C'est ce que quelqu'un lui a dit. Alors, est-ce que tu as déjà demandé à la personne de partager ses émotions ? En fait, c'est vraiment intéressant. Quelque chose qu'on a découvert, c'est que quand quelqu'un te juge pour quelque chose, en général c'est quelque chose qu'eux-mêmes ils font. Alors, combien de leurs pensées, sentiments et émotions à propos d'eux, est-ce qu'ils ont projeté sur toi ? Et toi, ça te paraît lourd, donc c'est tangible et tu penses que c'est à toi. Alors, à nouveau, pose la question, est-ce que ça t'appartient ? Oui, et je dirais, moi, je dirais, je répondrais souvent, je suis heureuse de partager mes prises de conscience si vous pouvez les recevoir, mais mes émotions, ce n'est pas quelque chose dont j'ai envie de parler parce qu'habituellement, j'ai les Poképod. Ça, c'est une réponse que vous pouvez donner si ça fonctionne pour vous. Est-ce que je peux dire quelque chose quand on aura fini ? Moi, j'allais juste dire que là, je suis en train de faire de la promo, là, parce que dans le groupe de Dane, soit différent reste bizarre. Alors, ceux d'entre nous qui sont intéressés à créer au-delà des pensées, sentiments et émotions de cette réalité, c'est ce qui nous invite à être. Il nous dit, soit la différence que tu es, et même si on te projette, ah, tu réprimes tes émotions, tu peux te dire, bah oui, je le fais, j'ai pas envie de fonctionner à partir de ces émotions-là, mais pas partir d'un endroit d'être froid, parce qu'on peut toujours être la gratitude, on peut toujours être la communion et ne pas se séparer sans avoir d'émotions. On peut regarder partout, on utilise nos émotions comme des points de connexion au lieu de la communion, au lieu de l'unité, au lieu d'être, l'invitation de ce qu'on sait être possible si les gens ne fonctionnaient pas autant à partir des émotions. Enfin, donc, qu'allais-tu dire ? Wow, ok, alors laisse-moi juste revenir un petit peu en arrière. Oui, je suis désolée. Merci. Je m'amuse tellement, Sarah. Aussi, les gens, quand on est différent, les gens regardent ce qui est différent chez toi, et ils essaient de trouver quelque chose dans lequel ils peuvent te faire rentrer, et si tu n'entres dans rien, ils te disent « Ah, mais tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, pourquoi tu ne fais pas ceci, pourquoi tu ne fais pas cela ? » Et en fait, ils sont juste conscients d'à quel point tu es unique, en fait, ils reconnaissent la différence que tu es. C'est drôle parce que je pense que quand les gens se disent « Ok, j'allais à une place d'être soi », mais ils ont décidé depuis si longtemps à quoi ressemble l'être soi. Je viens de faire un interview avec Betsy McLaughlin, et on parlait de « Si je suis dans ce... » La plupart des gens se disent « Si je suis dans ce corps, et que ce corps s'appelle Sarah, et que je respire toujours, je suis moi, n'est-ce pas ? » C'est ce que dit cette réalité. Mais qui d'autre est-ce que je serais ? Je n'ai pas mis mon costume de Batman ou quoi que ce soit, mais avec tous les points de vue qu'on a, tous les systèmes de croyances, toutes les valeurs culturelles, toutes les choses qui, même avant que tu puisses parler et évaluer ces choses-là, on t'a enseigné à partir des points de vue de tes parents, qu'ils ont appris de leurs parents, qu'ils ont appris de leur culture, qu'ils ont appris de leur pays, et tout ça t'a été amené dans ta réalité sur un plateau, et comme ça, maintenant, tu sais qui tu es. Et après, on traverse les expériences de la vie, on décide « Ah, alors j'ai eu cette expérience, alors ça, ça m'a un peu formée comment être moi, mais tu as aussi toutes ces expériences grâce aux lunettes roses que t'ont passé papa et maman, ou tu as un petit morceau à partir duquel tu vas juger une nouvelle expérience par rapport au passé. Et quand tu vas dans les classes être soi, ça commence à faire fondre toutes ces limitations, tous ces points de vue fixes, toutes ces pensées et émotions que tu crois être vraies, qui étaient un moyen de diriger ta vie. Et j'aimerais dire que c'est comme partout, on a rendu ces choses, on accordait tellement de valeur à ces choses qu'on les a rendues plus grandes que nous, on a cru que c'était réel, et on commence à poser une petite question « Mais si j'étais vraiment moi ici, qu'est-ce que je choisirais ? » Et là, oups, tout devient différent. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cela ? J'adore ça. C'est brillant ce que tu viens de dire. Oui, d'autant à autre, ça m'arrive. Tu es brillante seulement de temps en temps ? Est-ce que quelqu'un a des questions ? Parce que je vais demander à Sam de parler de ce qu'elle est en train de créer et ce qui se passe dans ce monde et où les gens peuvent te trouver. Tu peux commencer à parler. Je t'interromperai gentiment si les gens commencent à poser des questions. Alors, j'ai une classe « L'aventure d'être soi » de deux jours, qui aura lieu en mars en Afrique du Sud, et vous pouvez aussi nous joindre en ligne, ça c'est disponible, si vous voulez un petit peu d'énergie africaine dans votre vie. Et je suis très excitée par certaines des classes d'accès qui vont venir en Afrique, à Cape Town en juillet, à l'île Maurice en mars. Il y aura des classes « Choix des possibilités ». Donc, je vais juste ajouter ça rapidement. Et je suis disponible en ligne pour avoir des conversations sur être soi, et comment sortir du fait d'être coincée et devenir plus soi, et commencer à jouer et à être l'énergie que tu es vraiment. Et ton site internet, c'est www.samantaluis.co.za. Donc, c'est Z-A. Voilà. Vous pouvez juste rechercher son nom qui est indiqué là. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais ajouter, dont on n'a pas parlé avant qu'on termine ? Non. Alors, sache que tu es plus conscient que ceux que tu veux bien reconnaître. Et donc, s'il y a vraiment quelque chose qui sème la pagaille dans ton monde, s'il te plaît, pose la question « Est-ce que ça m'appartient ? » et sois disposé à recevoir des changements et des transformations par rapport à ça. Et tu n'es pas aussi mal fichu que tu ne le penses, ce n'est vraiment pas. Oui, totalement. J'adorais que plus de gens comprennent que les outils sont pour les gens comme nous. Nous essayons de créer notre vie au-delà de cette réalité, et ces outils ont ouvert tellement d'espace pour nous pour créer la magie qui est possible, et pour continuer d'avancer et d'avancer. Et c'est fou à quel point que tu commences à devenir heureux. Oui, c'est fou. Alors, vous pouvez aussi aller sur accessconsciousness.com, et là, vous pouvez voir les classes. En général, les gens commencent avec les classes de bars. Et avec les classes B&U, les autres classes de spécialité qu'il y a là, il n'y a pas besoin de commencer avec les bars. Par exemple, si tu adores les chevaux, tu peux aller à la classe cheval conscient qui avait les conscients. Et si tu es acteur, comédien, et que tu veux avoir quelques outils pour être meilleur dans ce domaine, tu peux aller à une classe Right Voice for You. Enfin, vraiment, toutes ces classes t'inspirent plus être plus toi. Avec, bien sûr, les classes être soi. Ça, c'était une transition pour parler aussi de ma classe être soi que je vais faire bientôt. Donc, allez voir la page l'aventure d'être soi sur Facebook. Donc, vous pouvez liker et suivre la page. Et pour que ça crée plus là-bas. Et il y a aussi www. Non, on n'a plus besoin de faire, de lire ça. Les gens le savent. Les beingyouadventures.com. Donc, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup d'informations. Vous pouvez envoyer un message privé à l'une d'entre nous. Allez voir le livre du Dr. Dane sur drdanehear.com, soit au échange de monde. Et si ça vous intéresse de participer au programme d'une année, c'est le programme Soit différents restes bizarres. Donc, mon nom est Sarah Grandinetti. Et j'étais avec Samantha Lewis. Et je vous avais un autre épisode avec un autre invité spécial. Au revoir.